Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne d'actualité InfoExpress qui vous rapporte l'actualité algérienne sous tous ses angles. Si vous appréciez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker, de les partager et de nous laisser vos commentaires. Bienvenue sur InfoExpress. Aujourd'hui, nous plongeons dans trois événements majeurs qui secouent actuellement l'Afrique du Nord. De la détérioration des relations entre Qaïs Saïed et l'armée tunisienne, aux déclarations controversées d'Abdelmajid Tebboune sur Gaza, en passant par le scandale qui éclabousse le stade Nelson Mandela en Algérie. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer la donne dans cette région cruciale. Tout semblait bien aller entre Qaïs Saïed et l'armée tunisienne depuis son accession au pouvoir en 2019. Dès le début, le président tunisien avait montré son intention de se rapprocher de l'institution militaire, cherchant à l'incorporer à sa structure de pouvoir. Cependant, à l'approche de l'élection présidentielle, les choses se compliquent. Le Conseil de sécurité nationale, composé des officiers supérieurs, a récemment exprimé des dissensions majeures sur la gestion de la campagne présidentielle, notamment en ce qui concerne les arrestations de candidats clés. Les relations se sont envenimées alors que Qaïs Saïed tente de militariser son régime, une stratégie qui rappelle celle de ses voisins algériens et syriens. L'armée tunisienne, traditionnellement légitimiste, se retrouve aujourd'hui en désaccord avec un président dont l'autoritarisme croissant menace l'équilibre du pays. Le rejet de candidatures importantes pour l'élection présidentielle, comme celle de Lotfim Raïdi et Monder Znaïdi, n'a fait qu'amplifier ces tensions. Cette rupture entre l'armée et la présidence pourrait-elle être le début d'une crise majeure en Tunisie? En Algérie, le président Abdelmajid Teboun a déclenché une véritable tempête médiatique lors de son meeting électoral à Constantine. Dans un discours enflammé, il a affirmé que l'Algérie ne laissera jamais la Palestine seule face à ses ennemis. Bien que ses propos semblent indiquer une aide humanitaire, certains les ont interprétés comme une possible intervention militaire. Les réseaux sociaux se sont immédiatement enflammés, amplifiant cette ambiguïté. Le silence de la présidence algérienne n'a fait qu'accroître les spéculations. En pleine campagne électorale, ces déclarations pourraient-elles être une stratégie pour rallier le soutien populaire ou une véritable menace envers Israël? Le 7 septembre prochain, lors de l'élection présidentielle, nous saurons peut-être si Teboun cherche à renforcer son pouvoir en jouant sur la fibre nationaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada